Alors justement, les nouvelles tendances et nos conseils, toujours plus de conseils, toujours plus d'astuces au sein d'Intégral Placement avec nos experts du club de la presse IMO. Comme chaque mercredi, ils viennent de nous rejoindre. Eric Tréguier pour le magazine Challenge. Bonjour Eric. Bonjour. Il n'a pas sa langue dans sa poche, non jamais. Et Olivier Marin, le baromètre à lui tout seul du marché immobilier. Bonjour Olivier. Rédacteur en chef d'Explorimo, Le Figaro et bien sûr Julien Mouret toujours avec nous en plateau. On va démarrer messieurs avec les tout derniers indicateurs du marché immobilier. Olivier, est-ce que le marché immobilier continue d'aller mieux ? Alors, ça va mieux au niveau des ventes et au niveau des prix. Il y a une tension. Ça commence à remonter légèrement sur les zones tendues. En fait, les notaires ont livré il y a quelques jours leur baromètre. Note, en fait, sur le second trimestre 2015. Là, on est vraiment sur les actes authentiques de vente. C'est intéressant parce qu'on parle souvent des chiffres des réseaux. Ce sont les promesses de vente. Donc là, ce sont les actes authentiques de vente avec quand même les avant-contrats et qui donnent aussi des indicateurs. Alors, côté transactions, tout d'abord, on est sur une confirmation de tendance sur une année glissante à 716 000 ventes réalisées à fin juin 2015. C'est-à-dire qu'on s'oriente en fait vers un bon cru, une bonne année 2015. Les ventes ont commencé à bondir. À quel moment ? C'était au printemps. En fait, au moment où on a senti que les taux allaient sans doute et on commençait un petit peu à donner des signes de remontée. Là, les gens sont nés. Il y a une fenêtre de tir intéressante. Et donc, ils se sont lancés dans l'acquisition. Et puis, plus de transactions. Ça veut dire aussi des stocks de biens à la vente qui se dégonflent. Ça entraîne une petite tension sur les prix dans les zones tendues. Et c'est pour cette raison que, côté prix, après des baisses quasi interrompues depuis deux ans, les notaires observent alors une stabilisation, voire même une légère remontée des valeurs pour les appartements anciens. à Bordeaux, notamment, à Toulouse, à Montpellier. Là, les prix commencent légèrement à remonter. Et puis, un symbole, c'est Paris. Paris, puisque selon les avant-contrats des notaires, les prix devraient, en novembre, repasser au-dessus de la barre symbolique des 8000 euros par mètre carré pour un logement ancien. Pour le reste, alors, les prix baissent plus fortement dès lors qu'on s'éloigne des métropoles économiques attractives. Et puis alors, dans les zones rurales, là, les prix ont dévissé de 10 jusqu'à 30 % depuis plus d'un an. Quant aux maisons, elles résistent mieux. L'évolution, vraiment, des marchés est tenue par les taux de crédit. Tant qu'ils vont rester bas, qu'ils vont stabiliser, ça profite aux acquéreurs. S'ils remontent, on peut de nouveau avoir un afflux d'acquéreurs en masse d'acheteurs. Il y aura de nouveau des tensions sur les prix. Et puis, juste un petit mot, un deuxième indicateur, celui de l'écart de prix entre le prix de mise en vente initiale d'un bien et le prix de vente finale. Eh bien, il ne cesse de se réduire. 4,50 %, ça, c'est le baromètre Orpi, Figaro Immobilier Explore IMO. Ça veut dire que les vendeurs sont de plus en plus réalistes quant au prix d'affichage de vente de leurs biens. Alors, les vendeurs sont de plus en plus raisonnables. Ils n'ont pas de choix parce qu'un bien surcoté ne se vendra pas. Bon, les prix qui ont tendance à se stabiliser dans les grandes métropoles, voire repartir à la hausse, Olivier, vous le disiez, on va repasser au-dessus des 8 000 euros, a priori, en novembre à Paris. Ça veut dire qu'il faut se dépêcher d'acheter, là ? Il y a urgence pour ceux qui sont tentés, Olivier ? Je pense qu'il y a toujours d'abord un effet volume, ensuite un effet prix. Donc là, on est sur un effet volume. Ça y est, les ventes reprennent. On voit certains professionnels nous disent, par exemple, qu'il y a un indicateur de tension immobilière qui est passé en quelques mois de 1,3 acheteurs à 1,7 acheteurs par vendeur. Ça veut dire qu'il y a une pression, une pression acheteuse qui va, un jour ou l'autre, se traduire par une hausse de prix. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que parmi ces acheteurs, on voit qu'il manque cruellement de primo-accédants. Sur Paris, par exemple, vous savez, quel est l'apport personnel d'un acheteur parisien ? Combien ? 40%. Il met 40% de cash sur la table. Ça veut dire que ce n'est pas un primo-accédant. Ce n'est pas quelqu'un qui achète pour la première fois. C'est quelqu'un qui a déjà vendu quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a toute une partie du marché qui n'est pas encore là, qui n'est pas encore revenue, parce que les prix sont trop élevés et on ne peut pas dire parce que les taux sont trop hauts, puisque pour le moment, ils ont baissé et ils sont à un niveau... Mais a priori, on s'oriente vers de nouvelles aides aux primo-accédants. C'est ce que nous disait Marie-Cœur de Roy hier, le PTZ qui pourrait être élargi au 9. Ça devrait aider justement l'arrivée du nouveau pour Paris. Oui, ça va être difficile. Mais bon, justement, pour faire revenir les primo-accédants sur Paris, là, ça va être difficile pour le reste. Évidemment, on attend. Et puis vous savez que les mesures concernent surtout le 9. Et à Paris, il n'y a quasiment pas de 9. Alors il y a l'immobilier traditionnel qui frémit. Olivier Marin vient de nous le dire. Les prix qui repartent à la hausse dans certaines grandes agglomérations. Et puis il y a les grands projets, ceux qui font rêver les projets iconiques. Paris pourrait bien voir pousser dans les toutes prochaines années deux immenses tours iconiques de nouveaux symboles. On va parler d'un projet ziconique qui est les tours Hermitage. Alors tout le monde en parle. C'est un projet qui est très ancien. On a eu confirmation que là, les travaux vont sans doute commencer et qu'ils vont arriver à leur fin, normalement dans les années 2020. C'est un projet énorme. C'est un projet énorme. C'est des tours, deux tours jumelles, qui font 323 mètres de haut. Alors pourquoi 323 mètres de haut ? Parce que l'architecte, qui est Norman Foster, qui est une célébrité mondiale de l'architecture, a décidé de faire une tour qui est juste un tout petit peu plus petite que la tour Eiffel. Puisque la tour Eiffel, depuis 2005 et l'installation d'une antenne TNT, fait 234 mètres. — 334. — 334 mètres. — D'accord. Donc on préserve le symbole de la tour Eiffel. — Voilà. C'est une juste... — On maximise les chances que le projet des tours Hermitage soit accepté par les autorités. — Voilà. Et en tout cas, il y en a deux. Il y en a deux. Et c'est les premières tours mixtes en France, c'est-à-dire à la fois du bureau, à peu près 100 000 m², et de l'habitation, 160 000 m², qui vont se retrouver avec une vue incroyable sur Paris. Ils vont être deux symboles qui vont être dressés comme ça dans le ciel de Paris, beaucoup plus haut que la tour Montparnasse. Et qui vont dominer l'ensemble du paysage. Alors c'est des tours iconiques, comme vous le disiez. — Et qui vont même dominer la tour Eiffel. Parce que même si leur taille en soi est inférieure de quelques mètres à celle de la tour Eiffel, leur base, leur pied sera plus élevé que le pied de la tour Eiffel, non ? — Bien sûr. — Dans le paysage, donc, ces tours seront plus hautes que la tour Eiffel. — Et puis surtout, on pourra aller tout en haut. — Oui. Vous le disiez, à l'intérieur des hôtels de luxe, des spas, restaurants panoramiques. Il nous manquait un équipement comme celui-ci dans la plus belle ville du monde. — C'est vrai. C'est vrai que ça peut intéresser beaucoup d'acheteurs étrangers. Mais derrière, il faut que les choses se fassent de manière normale. C'est-à-dire qu'on trouve à la fois un permis de construire. Alors le projet a été lancé, pas de pot, en 2007-2008, juste au moment de la crise financière. Donc patatras. Pendant quelques années, il a fallu trouver des financements. C'était très difficile. Tout ça a été reporté en 2010-2012, où les permis de construire ont été demandés. Il y a eu des recours. Enfin, c'est un vrai parcours du combattant. — Ça y est, ils sont purgés, là, les recours. — Voilà. Tout est purgé. Tout a l'air bien. Tout a l'air clean. Sauf qu'aujourd'hui, se pose la question de qui construit. Et qui construit, c'est une société qui s'appelle Hermitage, qui est dirigée par un personnage haut en couleur, qui est un russe d'origine, qui s'appelle Hermine Iskanderov. — Un russe fantasque. Il n'y en a pas beaucoup, des russes fantasques. — Non, bien sûr. — Non, non. — Et derrière tout ça, donc, il a fait une conférence de presse il y a quelques jours. Et on lui a posé des questions qu'on poserait à n'importe qui, c'est-à-dire qui vous finance, qui est au capital de votre société. Et ce qui est amusant, c'est qu'à chaque fois, il nous dit « Ah ben ça, je ne peux pas vous répondre. Ah ça, je ne peux pas parler. Ça, c'est une information qu'on n'a pas. » Donc on a quand même une sorte de mystère autour de ces tours Hermitage. Et c'est d'autant plus regrettable que, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a deux projets. Il y a un projet qui vient d'être présenté, qui s'appelle les tours Sisters, qui ne se trouve pas très loin, à 300 mètres de là. — Toujours à la Défense, donc. — Toujours à la Défense, juste à côté du CNIT, pour ceux qui connaissent, qui ont été présentés par Unibail Rodamco, qui est une société, disons, un peu plus transparente, qui est cotée en bourse. Et ils ont présenté des projets qui tiennent la route de deux tours, une de 100 mètres et une de 200 mètres de haut. — Reliée par une passerelle à 200 mètres de hauteur, ces deux tours. — Exactement. — C'est nouveau, ça, en France. — Ça va être assez impressionnant. Et alors donc, du coup, le fait que ce soit présenté par une société qui est cotée en bourse, dont les comptes sont consultables par n'importe qui sur Internet, fait que c'est un peu plus crédible que cette tour Hermitage, qu'on espère tous voir un jour, parce que c'est effectivement... Ça sera un symbole de réussite. Là où vous vous souvenez, la tour Triangle à Paris a complètement échoué. — Oui. Enfin, elle n'est pas morte encore, là. — Elle n'est pas morte. Mais disons qu'elle n'est pas en très, très bonne santé. — Olivier Marin, d'immenses tours iconiques émergées comme ça, c'est nécessaire ? — Oui. Non. On peut quand même rajouter que Bouygues Bâtiment, en fait, se lance dans l'opération. Mais c'est vrai qu'il y a des zones un petit peu d'ombre sur toute la partie financement. — Bouygues Bâtiment a pris un pourcentage du capital de la société Hermitage. Mais la société Hermitage ne veut pas dire quel est le pourcentage qu'a pris Bouygues. C'est quand même pas des informations top secretes. — Oui. Retenez que c'est une tour mixte. Ce serait la première tour mixte en France. Délirant. À Londres, c'est le modèle de développement de l'immobilier à Londres. En France, ce serait une première tour mixte. Avec à la fois logement, hôtel, bureau, etc. — Le mètre carré, il sera un peu cher quand même. — 12 000 euros le mètre carré. — Comme à Neuilly. — Oui. Alors on sera pas à Paris, hein ? — On sera pas à Neuilly non plus. D'ailleurs, on est sur le territoire de... — On s'en va pas voir. — On s'en va pas voir. — Bon. On reste en région parisienne, mais plus au ras du sol, Olivier, avec une opération lancée par la mairie de Paris, justement, en direction des propriétaires bailleurs. De quoi s'agit-il ? — Oui. C'est pas mal comme opération. Plutôt que d'entendre parler d'encadrement, de plafonnement, de taxes, là, la mairie de Paris ouvre une opération, en fait, pour faire revenir les logements vacants et les mettre en location. Il faut savoir que Paris compte 1 150 000 logements privés. Il y a 100 000 résidences secondaires ou occasionnelles, entre 30 000 et 50 000 logements durablement vacants et environ 20 000 meublés touristiques, on va dire, irréguliers. Alors plutôt que de pénaliser, donc la mairie de Paris lance cette initiative qui s'appelle le bail multiloc pour inciter les propriétaires bailleurs qui ont un logement vacant à le remettre sur le marché de la location. Quel est le deal ? Alors le deal, en fait, c'est déjà d'attirer absolument le propriétaire en lui donnant de l'argent, une prime d'entrée de 2 000 euros, une prime d'embellissement de 2 000 à 3 000 euros en fonction de la classe énergétique, une prime de remise en état du logement de 7 000 à 8 000 euros pour les logements vacants depuis plus de 6 mois en fonction de la classe énergétique, 250 euros pour les diagnostics techniques, 400 euros pour souscrire la garantie de loyer impayé, une prime de reconduction renouvellement du mandat de gestion de 1 000 euros et j'ajoute un détecteur de fumée à 10 euros. Voilà, ça c'est pour le propriétaire et pour le locataire. Alors pour signer un bail de 3-6 ans, ce qui est intéressant, c'est un loyer qui est inférieur de 20% au prix de référence du marché, mais il faut avoir des plafonds de revenus, 40 000 euros au maximum pour une personne seule, 60 000 euros pour un couple, 90 000 euros en gros pour 4 personnes. Alors voilà, il y a des agences qui se lancent. La première, c'est l'agence immobilière, l'adresse Pierre Patrimoine dans le 16e arrondissement. Et depuis 2 jours, toutes les agences adhérentes de la chambre FNEM du Grand Paris proposent en fait ce dispositif. Alors est-ce que ce sera suffisant pour inciter les propriétaires bailleurs à remettre leur logement sur le marché ? C'est sans doute trop tôt pour le dire. Il y a eu des opérations qui avaient été menées dans le passé. Ça n'a pas vraiment fonctionné. En tout cas, c'est mieux pénalisé. Donc voilà. Il faut quand même concéder. Je suis propriétaire bailleur. Je dois concéder un loyer 20% inférieur au loyer médian. C'est un sacrifice quand même. Oui, mais on vous offre quand même pas mal d'argent au départ pour justement rénover votre logement plutôt que le laisser comme ça. Mais est-ce qu'on s'y retrouve au final, je l'ai remont ? Après, au niveau de la rentabilité, pour le côté... Pour qui ? Pour le locataire ? Pour le propriétaire. C'est ça la question. On verra. Il est trop tôt. Il est trop tôt, effectivement. C'est un des bras, vraiment. Mais ce que je trouve vraiment hypocrite, c'est d'un côté d'encadrer les loyers et donc de s'apercevoir qu'il y a des propriétaires qui retirent leurs biens et puis de dire « Ah ben, il y a un logement vacant. On va pousser le propriétaire à le ramener sur le marché levé. » Oui, mais là, c'est une bonne initiative, Eric, quand même. C'est une bonne initiative. C'est la carotte et le bâton. Oui, mais quand même. Il vaut mieux plutôt qu'il reste vide. Bon, si au moins ça peut servir à des locataires potentiels. Le contrat de bail multilogue. Donc si vous êtes propriétaire d'un logement vacant à Paris pour vous pousser à y installer quand même, malgré tout, un locataire. Eric, justement, de plus en plus de Français sont dissuadés d'investir directement dans la pierre, de réaliser de l'investissement locatif. C'est vrai que les rendements locatifs ont tendance à s'éroder. Et du coup, la pierre papier continue de monter en puissance en France. Les fameuses SCPI, ça cartonne ? Alors, les SCPI, voilà, c'est 35 milliards qui ont été collectés et qui sont actuellement gérés. On s'aperçoit que ça monte à toute vitesse. Cette année, ils vont collecter plus de 3 milliards. C'est quand même pas mal pour un petit placement qui était un peu regardé de haut par beaucoup de banques, notamment. Collecte en hausse de 48% au premier semestre. Oui, mais parce qu'en fait, des SCPI, on en met partout aujourd'hui. On en met dans les contrats d'assurance-vie, par exemple. Et puis, c'est quelque chose qui... Le principe, il est simple. C'est une société qui est un peu comme une SICAV qui investit, collecte les revenus et les redistribue à ses sociétaires. C'est très simple et ça fonctionne un peu comme de l'immobilier en direct sans les embêtements, pour ne pas dire plus, de l'immobilier en direct. Donc, j'ai un super rendement et je délègue la gestion ? Bien sûr. Rendement de 5% et vous restez dans votre canapé ? Exactement. Et c'est quand même le bonheur. D'autant plus que vous pouvez utiliser tout ce qui va autour de l'immobilier. C'est-à-dire, vous pouvez souscrire ça à crédit. Vous pouvez déduire de vos revenus un certain nombre de choses, des intérêts d'emprunt, etc. Et donc, déjà, c'est intéressant. S'il ajoute un petit côté fiscal, puisque comme c'est de l'immobilier, ça a droit à tous les avantages fiscaux de l'immobilier. Et notamment, le premier, c'est le PINEL. Vous pouvez donc souscrire des SCPI PINEL. Il y en a de plus en plus. Il y en a une demi-douzaine pour le moment, mais c'est en train de se développer. Alors, le PINEL, bien sûr, on le connaît. C'est 21% de réduction d'impôt avec un plafond de 300 000, ce qui donne 63 000 euros de réduction d'impôt. Et là... Moi, je veux bien, mais la SCPI PINEL, elle me permet d'avoir une réduction d'impôt. Mais le rendement, il est plus faible que sur les autres SCPI, non ? Bien sûr. Il est à peu près deux fois plus faible que celui d'une SCPI de bureau. Mais vous avez quand même la réduction d'impôt. Et quand vous réintégrez la réduction d'impôt, vous retrouvez à peu près vos 5%. Alors après, c'est vrai qu'il faut se poser la question. Est-ce que je préfère la réduction d'impôt et avoir un petit rendement ? Ou alors directement, une société, une SCPI qui va me procurer 5% de rendement, mais sur lequel je serai imposé, bien sûr. Bon, il y a quand même des frais. Quand on investit dans des SCPI, il ne faut pas l'oublier. Oui. Rendement magique, mais après, quand on déduit les frais et la fiscalité, même si certaines SCPI... Non, non, le rendement est magique malgré les frais et la fiscalité. Mais il faut savoir que les deux premières années de souscription, elles sont perdues en frais. Olivier, juste pour terminer, il nous reste 30 secondes. C'est mignon. L'immobilier papier que nous propose Eric, il y a du vrai rendement. C'est vrai, c'est très attractif et ça cartonne. Ce n'est pas un hasard. Mais l'immobilier, c'est d'abord du rêve. C'est d'abord la visite des biens qu'on va visiter et qu'on va s'approprier. Même psychologiquement, on va se les approprier. Et absolument, donc c'est bien de le voir, c'est bien de se déplacer, d'aller sur place. Alors très rapidement, il y a des ventes aux enchères, des salons immobiliers. Il y a des journées portes ouvertes typiquement au TGI. Il faut savoir qu'au tribunal de grande instance de Paris, une vente aux enchères publiques. Demain, tribunal de grande instance, boulevard du Palais dans le 5e. Deuxième appartement, rue Labatte dans le 18e, mise à prix 30 000 euros. Ou un appartement, un deux pièces, 26 mètres carrés, boulevard des Filles du Calvaire dans le 11e, mise à prix 35 000 euros. Et puis des salons immobiliers, des Deux Savoies, 23 ou 25 octobre au parc des Expos de Chambéry. Vous avez le salon de l'Habitat le week-end prochain à Martigues. Un autre à Blois, un autre à Bergerac. Il y a même un salon de l'Habitat à La Rochelle. Un salon qui se profile, c'est le salon immobilier. Pourquoi il n'y en aurait pas à La Rochelle, Olivier ? Rent, immobilier, nouvelle technologie au parc de la Villette. Les 2 et 3 novembre. Et puis trouver un terrain à construire en Ile-de-France, ce n'est pas évident. Pour faciliter la tâche, il y a Domexpo qui organise ce week-end, dans ces 4 villages d'Ile-de-France, un grand week-end spécial foire au terrain pour découvrir gratuitement l'ensemble des offres foncières disponibles en Ile-de-France. Un grand week-end foire au terrain. On peut vous retrouver sur tous ces salons, Olivier? J'y registrerai, absolument. Attendez, il va y avoir un full. Même à La Rochelle. Même à La Rochelle. Merci à tous les deux, maîtris à tous les trois. Eric Tréguier, challenge. Merci. Olivier Marin pour Explorimo le Figaro. Et Julien avec nous désormais régulièrement pour lavieimo.com. Merci à tous les trois.